Bonsoir à toutes et tous, merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour un atelier comme vous le savez qui va compter sur un sujet où vous avez été très nombreux, vous en parlez, les sujets de la sécurité ou plus exactement d'une certaine manière, les sujets de comment améliorer le ressenti et puis les faits, les actes, parce qu'il s'agit d'insécurité, d'incivilité, globalement, de votre tranquillité. La sécurité, c'était l'un des tels phares qui étaient remontés, vous vous souvenez, lorsqu'avant les fêtes, nous avons fait porte-à-porte et nous avons, pendant les soirs et les soirs, les week-ends, fait cette grande marche. Ce porte-à-porte nous a permis de remonter quelques chiffres et de s'apercevoir que la sécurité, qui était pourtant l'un des tels de campagne de clé des trois dernières élections municipales, était selon vous l'une des priorités à remettre des caires. Alors, c'est bien de le dire, c'est bien de le faire. Ce soir, on va vous présenter nos propositions à la matière, on va également vous donner la parole pour pouvoir échanger et répondre à vos sujets, à vos questions. Mais déjà, ce soir, je voudrais vous rappeler deux choses. La première chose, c'est que si la sécurité est sans doute l'un des sujets qui est le plus mis en avant durant les séquences de porte-à-porte conclure, vous savez, c'est sans doute parce que vous avez bien en tête que le maire est le premier policier de la ville, comme on dit, le premier chien de la ville, parce qu'il a les pouvoirs de police et par conséquent, il est plus responsable, il est aux manettes, il est celui qui, d'une certaine manière, doit prendre les responsabilités et assurer votre sécurité, votre tranquillité. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas parler de sécurité uniquement dans le cadre communale. La sécurité, comme bien d'autres sujets, que nous avons déjà le désir d'aborder durant les derniers ateliers, s'inscrit évidemment à plusieurs échelles. L'échelle de la commune, nous en parlons ce soir, mais également à l'échelle des différents syndicats, nous parlons beaucoup ce soir aussi du COP, le syndicat intercommunal, plus exactement pluricominal, qui est en charge de ces sujets, qui va apporter évidemment l'intercommunalité de la région du département, et bien sûr, je suis sûr que vous aurez des questions sur le rôle parfois de l'État. Alors, pour commencer ce soir, je vous propose de passer la parole tout de suite à quelqu'un que vous ne savez sans doute pas qu'elle est de Verdun. C'est pourtant une fille de Verdun, c'est également une rendez-vous qui aujourd'hui, à l'Assemblée, travaille quotidiennement sur différents sujets, mais je vais vous laisser la parole pour qu'elle vous le raconte, et qu'elle parle bien évidemment, qu'elle ouvre le bal sur le sujet de sécurité. Je passe la parole à madame la députée de l'un, Olga Gilleret. Merci beaucoup, merci Fabien pour cette invitation. On a eu la chance de se rencontrer tout à l'heure, vous vous connaissez par voix interposées, puisque j'ai ma maman qui est très impliquée aux côtés de l'équipe, et qui me parle beaucoup de vous dans tout l'engagement que vous avez pour la ville de Verneuil. Alors, je viens de me présenter un petit peu, j'ai 38 ans, je suis élue de la République en marche, députée du département de l'Inde, je ne sais pas si vous connaissez peut-être le pays de Géx, c'est juste à côté de Genève, c'est un évoltaire, c'est un peu loin, et pourtant j'ai passé plus de 20 ans ma vie ici à Verneuil-sur-Seine. J'ai été à l'école, la maternelle, l'élémentaire, le collège, et puis après je suis partie au lycée, comme tous les lycéens à l'époque avaient, après-ci. Aussi. Aussi. Et puis après je suis partie faire mes études à Paris, j'ai habité en Nouvelle-Zélande pendant 3 ans, et quand je suis revenue en Europe, je me suis installée à la frontière, à Genève. Je suis ingénieure à étonautique de formation, j'ai été à l'université à Paris, et puis je me suis retrouvée en politique comme on se retrouve des fois un peu par hasard. Parce que c'est vraiment un hasard, c'est parce qu'on a eu un engagement associatif, en tant que parent d'élèves, parce qu'on a voulu faire bouger les choses à l'échelle de la commune, ou à l'échelle de notre association, ou de la communauté de personnes que nous voulons accompagner, que tout d'un coup nous nous rendons utile, et nous pensons qu'il est possible d'apporter des solutions aux problématiques que les habitants rencontrent. C'est comme ça que je me suis retrouvée députée, je suis aussi conseillère régionale envers Gondal. Le siège du conseil régional est à Lyon, et donc cet engagement politique, pour moi, il a commencé en 2014, et avant je n'avais jamais touché à la vie. Donc comme quoi, tout le monde peut en faire. Je dis de la politique au bon sens du terme, parce que la politique, ça veut dire s'intéresser à la vie de la cité, aux problématiques, aux citoyens, et de vouloir apporter des solutions à tous les sujets. Aujourd'hui, nous sommes sur un sujet de la sécurité qui est important. On le sait, puisqu'il sort aujourd'hui au niveau national comme le premier sujet qui inquiète, qui concerne les citoyens et les citoyennes françaises, et évidemment, l'échelon le plus à même de pouvoir apporter une réponse de proximité, c'est tout d'abord la commune, et les discussions que le maire va avoir avec les communes environnementales pour faire avancer au niveau des syndicats, avec les collectivités que sont les départements, la région, pour pouvoir donner une implication sur ces systèmes de sécurité. Alors, peut-être une petite question. Il y a plein de... Quand on parle de sécurité, c'est un terme qui est extrêmement vaste, qui engroupe plein de choses, on va voir ce soir, tout ce que ça s'est repouvé. Et peut-être pour commencer, est-ce qu'il y a des choses, des petites idées, des petites... Des choses toutes belles, peut-être, qui peuvent améliorer la tranquillité, et qui seraient donc, que vous aurez vues dans d'autres communes, par exemple, et que nous pourrions utiliser comme source d'inspiration ? Je pense que les solutions, elles sont réplicables d'une commune à l'autre. Moi, j'habite dans une commune que j'ai voulu à la dimension qui était 20 mai, probablement parce que j'avais un attachement à cette petite ville de 12 000, 15 000 habitants, et qu'aujourd'hui, j'ai voulu offrir à mes enfants aussi cette dimension de ville, parce qu'on a encore la nature, on a la possibilité de se déplacer à pied, on a des services de proximité, et c'est vrai que dans la possibilité de sécurité, dans le ressenti, parce que c'est souvent un ressenti, on va sortir des chiffres, on va dire, finalement, il n'y a peut-être pas eu le temps de qu'ils font venir au lait de la maison, il y en a peut-être plus dans notre commune, eh bien, il y a quand même un ressenti de personne parce que c'est le premier sujet qui vient là. Qu'est-ce qu'on peut faire, les aspirations qu'il y a sur d'autres villes, comment on pourrait améliorer notre vie, à l'aider ces aspirations de ce que vous pouvez ? Eh bien, moi, ce que j'ai pu remarquer sur certaines villes, c'était que le sentiment d'insécurité peut être aussi des insinibilités. Quand vous observez dans la rue qu'il y a eu des dégradations de l'oublier l'au-bain, quand vous observez qu'il y a des ordures, peut-être aussi, la gestion des déchets, comment elle est faite, mais ça donne l'impression qu'il y a une impunité, que les personnes peuvent faire comme ils le veulent, ce n'est pas complètement illégal, mais d'un autre côté, ça manque de respect aux habitants qui sont ici et eux qui respectent les règles, les règles de mon voisinage. Et ces premières insinibilités donnent ce sentiment d'insécurité. Je pense que ça, il faut pouvoir le combattre pour ne pas qu'il y ait de dégradation plus et que, lorsqu'on sort dans la rue, on ne se pose pas la question chaque fois en retour. Et puis, la question de la sécurité, quand j'étais ici à Verneuil, je me suis souvent posé la question, quand j'étais enfant, j'avais 8, 10 ans, j'allais à l'école à pied tout seul, aujourd'hui mes enfants, elles ont 8 et 10 ans et je ne les laisse pas encore aller tout seul à l'école. pourquoi est-ce qu'il y a plus d'insécurité ou est-ce que simplement on est plus frileux, on a plus de craintes pour eux, pour elles, parce que c'est des filles. Je pense qu'il faut se poser la question et cela vient aussi de l'aménagement de la commune. On a vu que l'aménagement est urbain, s'il y a de la lumière ou pas, si les passages sont suffisamment vastes, s'il y a du passage également, même un peu en soirée, eh bien, ça donne un sentiment de confort et ça nous incite plus à, peut-être si on ressort pour aller faire une course ou pour aller à son cours de yoga, de le faire à pied plutôt que de se dire je vais quand même prendre la voiture parce que moi, dans ma voiture, je serai enfermée et puis ce sera plus sécurisé. Donc, lorsque vous pensez aménagement de la commune, vous avez cette histoire de sécurité parce que suivant les choix que vous allez faire, des petites rues sombres ou alors des grandes rues ouvertes où il y a encore de l'animation, des commerces qui sont ouverts un peu tard aussi et qui permettent ces animations de rue, eh bien, ça change l'ambiance que vous pouvez avoir dans la rue et évidemment aussi dans les zones pas visionnaires. Il y a des choses à faire. D'ailleurs, ce soir, on ne va pas parler de la sécurité, seulement les premières choses qui viennent en tête. On va bien évidemment parler de tout ce qui est cambriolage, de tout ce qui est violences, de tout ce qui est... Mais on va aussi parler d'incivilité, on va aussi parler de sécurité militaire, on va aussi parler de cyberharcèlement. Il y a eu des cas, vers le cas, c'est important de parler. Et on va parler d'une certaine manière, de toutes les manières dont on peut appréhender les sujets de sécurité dans notre commune. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord, je vous remercie beaucoup d'être venus jusqu'à vous ce soir pour parler de ces sujets. Et puis, bien entendu, on continuera de notre côté à suivre vos actualités à l'Assemblée et en particulier sur ces sujets, à plus de sécurité d'ailleurs, puisqu'il y en a beaucoup d'autres en ce moment. Mais c'est intéressant, bien sûr, d'avoir des regards à l'extérieur puisque dans notre commune, on l'entend souvent, on est, entre guillemets, replié toujours sur des petites solutions locales. On a entendu beaucoup d'autres nous poser des questions qu'on abordera ce soir sur les caméras, sur les gaz de la police municipale, sur les différents sujets. Aujourd'hui, c'est important de garder en tête une chose simple. Tout est lié. Tout est naturellement lié et autrement dit, on ne peut pas penser la sécurité qu'à une seule échelle. C'est important de la penser à l'échelle municipale, mais aussi à l'échelle départementale, régionale et à l'échelle de l'État. Quand on parle de sécurité aujourd'hui, je suis la première à dire qu'il y avait un sujet, notamment vis-à-vis de nos aînés, qui remontait de plus en plus cette problématique. Au niveau des aînés, au niveau des écoles, au niveau de lieux où effectivement on ne peut plus marcher, c'est-à-dire qu'on a des trottoirs que ça fait des années qu'on en parle, alors on a des trottoirs qui sont mieux trop étroits. Et je trouve que par rapport aux personnes âgées, etc., c'est dangereux. Les gens qui sont handicapés ou autres, on en parle depuis des années. Mais pour l'instant, on n'y a pas pensé à... C'est pas que la sécurité, c'est pas... Toi aussi, tu es là. Toi, tu peux avoir des difficultés quand même, tu peux marcher. Non ? Ça dépend des moments. Des trottoirs. C'est ça, c'est ça la peur. Souvent, la sécurité, c'est par les risques d'autres thèmes. En effet, il y a la sécurité qui requiert, il y a des mobilités qui enjouent parfaite passion. On est récemment à côté du Picard parce que, justement, on n'a pas accordé les mobilités, la sécurité, la sécurité. Ce qui s'est passé là depuis qu'ils nous ont fait ces fameux... Bon, des vidéos. C'est pas ? Oui, c'est... C'est cyclable. C'est cyclable. Parlez-vous, c'est cyclable. Quand vous arrivez à la grande rue et que vous êtes en... Enfin, attendez, eux, ils montent et nous, ils sont en voiture. Vous êtes obligés de vous arrêter. Je ne sais pas que c'est devenu génial comme ça de faire ce genre de pouvoir pour les services. C'est typiquement l'un des cas où on est en relation avec... Sur ces sujets-là, c'est à l'Amérique et c'est seul, en effet. C'est la région, la terre-cône, la commune. C'est typiquement de ne pas appréhender la sécurité dans toutes ses dimensions. C'est probablement l'un des grands échecs de la municipalité. En fait, c'est plus exactement des élus à la terre-cône dans ce cadre-là, par exemple, pour les hautes cyclistes, puisqu'ils ont été les premiers d'une caméra-la-mère. C'est un des gros sujet. Et je pense qu'effectivement, à la sécurité, il y a beaucoup de... Il y a aussi des enfants. Alors maintenant, il y a des trottinettes. Je vois que maintenant, les trottinettes, elles sont sur la route. Donc quand il y a une voiture aussi, voilà la difficulté. Je crois qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû remarquer ce qu'étaient tous ces détails sur l'insécurité et comment faire. c'est tout d'être qu'en fait, on se rend compte en écoutant que la sécurité passe par des choses très basiques, la sécurité routière, l'accessibilité, en fait, elle doit être pensée de manière transversale à tous ces sujets et surtout, c'est une idée de vivre ensemble. Parce que si on n'est pas dans un lieu sûr, si on n'est pas dans un endroit on peut, entre guillemets, être bien ensemble, soit des trottinettes et des piétons ou que ce soit, on en parlera des enfants dans les écoles avec l'extérieur, si on n'est pas tranquille, on ne va pas bien ensemble. C'est sûr, mais c'est sûr que le vivre ensemble, déjà, c'est quelque chose qui m'agace un peu quand on en parle, parce que comment se fait-il qu'à l'époque où on a vu, on soit obligé de parler du vivre ensemble ? On vit déjà ensemble depuis des années, mais là, c'est de pire en pire. Parce que malheureusement, on vit avec et on ne va pas ensemble. Alors, il y a aussi au niveau des magasins et autres, pour pouvoir rentrer dans un magasin, il y en a qui n'ont pas de rentre, etc. Comment peuvent faire les gens ? On l'a vu, on ne va pas parler que du handicap ce soir, parce que la question de la vérité est décrée, mais c'est vrai que l'accessibilité c'est une décrée de la sécurité. Si on n'est pas dans des espaces accessibles, on est clairement à bien, à sûr et on a peur. Et ça, je pense que c'est le mot qui est revenu le plus de la grande marche, c'est de dire que les gens, à Verneuil, on n'est pas dans une vie dangereuse, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, et pourtant, au vu de cambriolage, au vu de féminin, au vu en effet d'évitation d'accessibilité, et on en reparlera avec de violences scolaires, etc., et bien les gens, pourtant, ils ont peur. Il faut aussi essayer de rassurer les gens et faire en sorte effectivement de réfléchir plus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées aussi qu'ils n'existent pas pour cette sécurité, et puis, je crois aussi qu'il y a des choses très compliquées, par exemple, vous voyez, avec, je parlais tout à l'heure du Zivico, oui, je suis partie pendant un certain temps, mais il y a eu beaucoup d'hommes, et les femmes, bien sûr, on ne les écoute pas trop, mais en ce qui concerne le Zivico, c'est vrai que ça s'est parti un petit peu en le boulin, je veux dire, on a des élus dans la salle du Zivico qui vont nous en parler tout à l'heure, et les caméras ont envie, enfin, le problème à Verdoy, c'est que les caméras qui ont été mises, elles ne sont pas satisfaisantes, voilà, et pourquoi, effectivement, que la police soit derrière, parce que normalement, les caméras, pour constater, effectivement, les erreurs qui se font, ils font, effectivement, qu'il y ait quelqu'un derrière, enfin, derrière l'écran, il doit y avoir à la police municipale, c'est pas à la police nationale, c'est à la police municipale, et ça, c'est un problème aussi, parce qu'on n'a pas suffisamment les moyens pour qu'il y ait quelqu'un d'arrivée. Aujourd'hui, à Verdoy, on aura une raison de reparler, il n'y a personne qui n'a rien avec les armes d'assurance. Voilà. Parce qu'il y a, d'ailleurs, sur le 3 communes, qu'une des 3 communes du CICOM, que nous en parlons après, il y a quelqu'un derrière ces caméras. C'est ça. Ils ont fait un choix. C'est pas le choix de la sécurité, d'une certaine manière, c'est le choix de pouvoir revoir les séquences sur AXA, et non pas de pouvoir vraiment arrêter quelque chose qui se passe et vraiment pouvoir accueillir. Il y a une grande différence qu'on aura l'occasion d'en discuter entre la sécurité, la tranquillité. Ah, c'est différent. Et d'une certaine manière, à Verdoy, on a souvent fait le choix de la tranquillité plutôt que celui de la sécurité. Exactement. Bon, alors ce que je vous propose ce soir, c'est que déjà je vous remercie. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'abord la vie courante qui est perçue quand on parle de sécurité. Et si on rentre dans les détails ? Si on rentre dans les détails, des fois, ça peut être beaucoup plus embêtant et ça peut laisser beaucoup de traces. On doit faire témoigner une autre personne qui a subi des braquages et même. Bonsoir à tous et à tous. Je vais développer un sentiment d'insucurité. Je ne peux pas vous mesurer combien de degrés. Donc, je vais vous raconter. On a choisi Verneille comme ville tranquille et paisible. donc on a choisi Verneille en 1995. Je me suis installée et en 2002, j'ai cherché un local pour créer mon entreprise sur Verneille. Malheureusement, il n'y avait pas de local qui correspond à cette activité. Donc, je me suis adirigée vers l'Émeon. Et là, en 2008. En 2008, j'avais l'occasion d'entendre qu'il y a la chanterie qui est à côté de Auchan. Elle était avec... C'était un médecin qui avait à reprendre le local pour l'utiliser comme cabinet médical. Donc, j'étais... Ça m'a mis en colère parce que ça va arrêter cette activité à Verneille et comme il n'y a que des commerces de bouche et il n'y a pas beaucoup de commerces d'autres activités, ça m'a mis en colère et j'ai fait tout pour rendre ce local. Donc, je me suis endettée pour continuer l'activité et créer de leur joie. D'ailleurs, j'avais... j'avais embauché un CDI, un CDD et ont connu un contrat d'apprentissage sur leur nez. Alors, en 2009... Oui. Donc, ça, c'était en 2008. En 2011, j'ai subi une série de cambriolages et braquages. En mai 2011, j'étais cambriolée chez moi en plein jour entre 14h et 16h mon fils rentre du collège et me dit « Maman, qu'est-ce qui se passe ? » On dirait normalement à la maison. Alors, moi, j'étais à la bijouterie derrière chez moi. Ça m'a mis hors de moi et j'étais en colère. Le mois de mai, c'était arrivé. Le mois de juillet, j'ai essayé de rentrer dans la bijouterie par la toiture par la toiture. Ils ont essayé de rentrer par la toiture de la bijouterie. Trois mois après, en septembre, un braquage à main armée avec une voiture déguisée en policiers et des Gégiens. C'est un commerçant à côté de la bijouterie qui a constaté que la voiture était bizarre. Elle appelle la police. La police est arrivée 20 minutes après, mais les braqueurs m'ont dévalisée et on m'avait hors de moi donc j'étais à l'hôpital et tout ça. Après, les voleurs ont rattrapé 20 minutes après ça parce que grâce à ce commerçant qui a averti la police au moment où il avait la voiture mis ça. Mais il y avait la fête de Bernané pour les vœux de fin d'année et là, j'ai interpellé le maire et l'équipe municipale. J'avais demandé pourquoi il n'y a pas de caméra ici. Regardez ce qui s'est passé chez moi dans ma boutique. On ne voit pas qu'il y a des gens bizarres qui arrivent par là. S'il n'y avait pas ce commerçant qui avait la voiture, les voleurs ne sauraient pas interpellés et tout ça. Donc, on m'a dit ne vous inquiétez pas madame Chaboun, on va voir ça après, on va essayer de faire ça avec Bernané et Trier. On est en train de faire le nécessaire. Donc, j'ai dit c'est bon, ça va se passer, ça va être tranquille après. Rien ne s'est fait. En 2015, la même chose, un braquage à ma armée avec des vrais pistolets, six individus qui arrivent chez moi en mois. Parce qu'après le braquage de 2011, je commençais à faire attention. Je fermais la porte après chaque client, je fais rentrer le client, je le sers après, quand il sort, je ferme ma plaie, je fais attention dans le parking, je suis devenue comme une paranoïa. ils m'ont envoyé une jeune fille comme s'il vient acheter un bijou. J'ouvre la porte à la jeune fille. Après, avant qu'elle parte, il m'a dit ouvrez-moi madame la porte, j'ouvre la porte pour qu'elle parte. Six individus qui arrivent en plein jour à 11h du matin. J'étais dans un état par terre avec un pistolet sur la tête. J'ai développé un sentiment d'insécurité dans la vie que j'ai choisi de faire un commerce, de développer l'emploi, d'investir avec mes enfants. Je deviens paranoïaque. C'est ça qui me met hors de moi. En 2015, il n'y a rien qui est fait. Il y avait des caméras, j'ai entendu qu'il y avait des caméras, ils ont mis des caméras. Mais des caméras qui ne fonctionnent pas, ça sert à quoi ? C'est ça qui me met hors de moi. Toujours, toujours les mêmes problèmes. Et il y a plein de voisins à côté de chez moi. Rien que le mois dernier, il y avait un combriolage. Deux voisins qui se font en combriolage. Une voisine en plein jour, un voisin entre 11h du soir et minuit. Et ça, il faut faire quelque chose. Je demande à Fabien. Oui, parce qu'en l'occurrence, je vois des mains même qui se lèvent au moment où tu parles. Ce n'est pas des cas isolés. Alors, on va y revenir sur les caméras, sur l'état réel, puisque c'est toujours des sujets compliqués. Il y a eu beaucoup de questions à la dernière sur ça pour savoir si elle marche, si elle ne fonctionne pas, si elle ne fonctionne pas. Et finalement, on a le sentiment que le cas de marche ou qu'elle ne marche pas, ce n'est peut-être même pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que la région n'a pas de réunir les images, du moins, à résoudre les faits. Merci en tout cas, Malika, pour ce témoignage. Je vais te répondre en quelques mots, en te... en te... en reflendant tes pensées au mot. Tu disais que il y avait deux choses. Il y a l'insécurité et il y a le sentiment d'insécurité. Et je pense que c'est ce qui est essentiel dans la gestion d'une ville comme Dernay pour demain. Résoudre-en les deux. Redonner ta confiance et, d'une certaine manière, dissiper ce sentiment de vie d'homme. C'est pas normal d'avoir des personnes qui se font braquer. C'est pas normal d'avoir des personnes qui ne sortent plus de chez elles parce que lorsqu'elles sont avec leurs enfants, elles veulent plus se promener toutes seules dans la rue. On a vu des femmes monoparentales qui disaient j'ai peur quand j'arrête mes enfants à l'école. C'est pas normal. C'est pas normal non plus de ne plus vouloir se promener dans certains quartiers parce que à certaines heures quand j'ai vu on se sent pas bien. C'est pas normal. Mais le problème c'est que ça fait 18 ans que ce qui n'est pas normal a été toléré, allié, intériorisé. Et petit à petit la réalité qu'est-ce que la sécurité a sédé place à un sentiment tellement profond que finalement on passe outre toujours. Ce qui permet d'une certaine manière à la municipalité en place symétriquement de pouvoir ne rien faire et ainsi passer outre aussi. Il y a aussi mon fils qui s'est fait un jour elle est rentrée en sang parce qu'on a essayé de voler son portable au plateau. Donc ça aussi il y a des jeunes qui se font racketter en plein jour des fois bien sûr mais on va parler de tous ces différents sujets parce que bien sûr la sécurité c'est un tout mais la sécurité c'est avant tout un sujet qui doit être représenté à travers les différents publics conservés. Ce n'est pas la même chose que la sécurité des jeunes, la sécurité routière, la sécurité des commerçants, la sécurité du voisinage et le sentiment d'insécurité. Alors ce que je te propose c'est de passer la main et on va parler dans un premier temps après le sujet de les commerçants. Merci. Il y a quelques mots peut-être sur notre visage. Tout à fait. Il y a un endroit qui doit être un sanctuaire pour la sécurité. Vous savez c'est l'école. Tout le monde imagine que à l'école nos enfants sont à l'abri. Malheureusement ce n'est pas toujours le cas et c'est de moins en moins le cas. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler de l'insécurité au sein de notre ville. En fait dans mon ancien travail j'ai pu observer et pratiquer l'insécurité sur plusieurs niveaux. Maintenant sur Berne-Foncelle on voit qu'aux abords de certaines écoles je dis bien certaines écoles il y a un ESVB enfin les gens qui vont traverser les enfants ou la police municipale qui est présente mais malheureusement pas sur toutes les écoles. C'est vraiment dommage parce que dans certaines villes même si on n'a pas la possibilité de mettre la police municipale on peut mettre des agents de prévention. Tu me t'avais juste de dire que toi-même tu as travaillé en toi quand même. Oui j'étais fonctionnaire de police en 2002 du coup j'ai beaucoup pratiqué c'est un sujet sur notre territoire. Oui j'étais sur la commune de Maison Lapide donc j'ai aussi fait les écoles donc et plusieurs choses au niveau de la sécurité. Maintenant moi ce qui me touche beaucoup sur Berne-Foncelle c'est j'ai des enfants qui sont scolarisés et il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a personne qui est là au niveau de l'école de la sortie d'école ou de l'entrée d'école et je trouve que c'est important qu'il y ait un agent de prévention de médiation qui peut faire ça ça peut faire des postes aussi sur la ville de Berneuil que ça ne soit pas obligé que ça soit la police municipale ça passe par d'autres choses finalement c'est dingue de ce qu'il y a des écoles à Berneuil dans les écoles de plus derrière où il n'y a même pas de port qui ne fera pas clé oui et quand rien que tout à l'heure je vous donne un exemple je suis partie chercher mes enfants à l'école et il y a un enfant qui s'est un peu échappé la maîtresse était vraiment dans tous ses états stressée et je pense que s'il y avait au moins un agent avec son gilet jaune qui surveille qui fait traverser les enfants les voitures arrivent vite je pense que c'est vraiment de meilleurs ça dans toutes les écoles je pense que c'est étonnant d'ailleurs de la fin des écoles voisines c'est le cas à Verbeil c'est le cas sur certaines écoles mais pas toutes et sans vous c'est quoi il y a personne Jacques Prévert Jacques Prévert c'est le conflit c'est le cas de l'établissement scolaire vous avez pu voir au niveau des informations enfin au niveau national il y a beaucoup d'enfants qui se sont mis dans un mal-être enfin qui ont subi ont été mal traités donc pour ça enfin moi je faisais ça à l'époque mais je ne sais pas si ça pourrait marcher sur la ville de Verbeil il faudrait faire des interactions entre la police municipale et les établissements scolaires ce sont des choses qui existent mais qui sont largement à l'école on l'a discuté hier avec notamment un directeur qui disait que c'est des choses qui marchent très très bien très très bien je l'ai pratiqué je peux vous dire que ça marche donc sensibiliser vraiment les enfants et les jeunes aux violences qui sont commises de discuter classe par classe pour éviter justement que ces enfants soient dans le mal-être et qu'il arrive parce qu'il doit agir enfin souvent c'est vrai qu'on n'en pense pas beaucoup finalement mais la violence scolaire c'est d'une certaine manière quelque chose qui devrait nous dégoûter tous parce que finalement c'est quelque chose qu'on met nos enfants à l'école parce qu'ils sentent bien qu'ils progressent qu'ils apprennent et souvent on a des situations qui sont assez importantes à Verbeil surtout sur certaines écoles où on voit des enfants qui sont meurtris voire meurtris pour la durée on va parler de quelques témoignages après mais j'ai été très frappé encore il y a quelques jours d'échanger avec des jeunes qu'on me disait Dieu dans les yeux qu'ils avaient été pendant des années victimes de violences assez fortes jusqu'à des points assez difficiles conséquent je pense qu'en fait qu'ils changent d'école voire de vivre je suis d'accord pas moi pour moi c'est vraiment un prix mondial vraiment de sensibiliser les enfants dans les écoles par rapport à tout ce qui peut se passer ça peut être vos enfants ça peut être vos enfants enfin voilà et d'une certaine manière par rapport à des enfants c'est aussi le personnel il y a beaucoup enfin moi je me souviens de la majorité à l'époque quand moi j'étais c'était déjà un vrai sujet on avait déjà ce type de problématique et en fait bien sûr il y a des interventions ponctuelles il y a aussi peut-être un meilleur accompagnement global de la totalité du fonctionnaire de sens large sur le truc commune pour une certaine manière de sensibiliser à différents sujets voilà merci je vous remets de répondre un peu à ce que j'ai envie de dire quand on parle il faut aussi parler de l'éducation bien sûr et l'éducation des parents tout à fait parce qu'il ne faut pas tout demander parce qu'il y a des moments dans une ville il faut des moyens il faut les moyens donc effectivement c'est là la difficulté donc aussi il faut que les parents etc qu'il fasse le nécessaire aussi par rapport à leurs enfants c'est une question d'éducation alors c'est vrai que comme dans les écoles il y a une diversité d'enfants qui effectivement certains sont bien élevés d'autres ne le sont pas et ce qui manque pendant un temps il y avait effectivement des éducateurs de rue c'est pareil ça n'a plutôt lieu la sécurité a toujours été d'une certaine manière à choisir le bout du carrosse alors même que c'était le sujet sur lequel les élus aujourd'hui au pouvoir à Verneuil ont fait campagne il y a toujours une différence nette entre ce qui est dit et ce qui est fait maintenant il y a des choses qu'on peut faire qui sont très simples évidemment de la pédagogie évidemment l'accompagnement évidemment mais ça passe aussi par une prise de responsabilité globale peut-être des parents mais avant tout demain le maire de Verneuil doit prendre les choses en main et accompagner sur ce thème ses employés les professeurs les maîtresses les fonctionnaires mais au-delà et les parents bien sûr par écocher bien sûr bien sûr mais s'il y a un sujet sur lequel les parents doivent être probablement encore plus sensibilisés que les autres c'est un sujet qui est nouveau et qui pourtant a fait un malheur à la verbe un malheur d'autant plus grand qu'on n'en parle jamais parce qu'on ne le connaît pas et parce que ce phénomène est difficile à appréhender justement d'ailleurs par les parents mais aussi d'une certaine manière par les maîtresses dans les écoles et plus globalement on a huit tous les jours par tout le monde ce sujet c'est celui du cyberharcèlement parce que sous prétexte qu'il est digital et sous prétexte que d'une certaine manière il n'y a pas d'une compétence de personne ce n'est pas la compétence de la ville ce n'est pas la compétence de la région ce n'est pas la compétence de l'État ce n'est pas la compétence de personne territoire qui est un peu un far ouest et bien on se retrouve dans un moment où finalement personne ne prend ses responsabilités et je pense que parler de ce sujet ce soir l'aborder et voir ses réalités à verbeuil est aussi quelque chose d'important et je vais toujours par conséquent te laisser introduire Olivier Simon et Cyril donc déjà je vais le présenter Olivier Simon je travaille dans une société spécialisée en sécurité biométrie et identité numérique donc je vais parler particulièrement des dialogues liés à internet donc ce qui vient en premier lieu c'est les attaques liées au phishing qui touchent principalement les personnes âgées ou les personnes qui ne sont pas sensibilisées au risque d'internet donc le phishing c'est principalement des attaques qui sont faites par des e-mails on essaye de récupérer soit des données personnelles soit des comptes d'accès soit des données d'enquête ensuite il y a des ransomware qui sont des logiciels cachés dans l'eau et qui vont citer la machine sur laquelle il est installé qui vont ensuite demander de l'argent pour pouvoir débloquer la machine donc là ce sont les mêmes personnes qui sont les cibles privilégiées puisque ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas en général l'outil informatique ou qui n'ont pas été sensibilisées aux problématiques de ce sujet il faut savoir qu'en 2017 en France il y a eu plus de 19 millions de victimes d'actes de piratage ça représente 42% de la population des internautes français adultes et donc ça représente une perte cumulée de 6 milliards d'euros c'est en hausse puisqu'en 2016 il n'y avait que 1,8 milliard d'euros de pertes et ce qu'il faut savoir pour les rossos noirs c'est que même quand on paye il y a 22% des utilisateurs qui n'ont payé qui n'ont rien reçu en retour et qui n'ont pas débloqué leur système ensuite je vais aborder le problème du site à harcèlement qui touche particulièrement les jeunes par les réseaux sociaux par les SMS il faut sensibiliser les jeunes à cette problématique puisqu' ils peuvent à la fois devenir acteurs et harcelés acteurs parce que ils vont sans vouloir s'attaquer à des copains à des copines mais à force de répétition ils vont devenir harcèlement sans s'en rendre faute juste pour rire donc il faut un véritable effort de sensibilisation au travail ce que peut faire une municipalité c'est communiquer sur ces risques sur le site internet ou rediriger vers les sites officiels nationaux puisqu'il y en a énormément qui sont faits par le gouvernement ou même par la DGSI et pour les jeunes il y a une pour les sensibilités les sensibiliser directement dans les centres aérés en partenariat avec les associations sportives et culturelles et aussi en proposant des formations aux animateurs et aux éducateurs qui sont proches de vous mais j'ai oublié de me présenter tout à l'heure Cyril Lofrechter frère de Fabien juriste en qualité d'avocat spécialisé sur les sujets droit du numérique cyberdroit doctorant aussi et enseignant intervenant dans plusieurs universités sur ces sujets au-delà des dangers on peut aussi s'en servir comme étant une opportunité opportunité dans le sens où ce qui est écrit sur les réseaux sociaux reste ça peut me permettre de voir qu'il y a un problème un harcèlement par exemple donc il ne faut pas hésiter à les regarder entre guillemets ça peut aussi aider parce que quand on regarde sur les réseaux sociaux je parle vous connaissez probablement tous maintenant les groupes Facebook de la ville je sais que tu viennes d'un oeil on voit tous les jours qu'il y a un problème de sécurité sur ce groupe Facebook et parfois on a l'impression que c'est excessif parce qu'on va quand même trop souvent quelque chose et il y a quand même une question bête entre guillemets c'est est-ce qu'à un moment la mairie ne pourrait pas regarder un peu plus sérieusement de manière plus approfondie pour aider pour surveiller là aussi parce que la mairie enfin le maire a des pouvoirs de police qui doivent être utilisés aussi dans ce contexte et il faut aussi freiner cette surveillance entre guillemets cette aide aussi quand je dis aide aussi c'est qu'il est tout aussi possible quand on parlait des cambriolages un cambriolage maintenant si vous en avez un vous devez aller au commissariat de Poissy pour le signaler je vois que ça dit quelque chose un peu plus d'une personne dans la salle une demi-heure pour qu'il vienne voilà une demi-heure pour qu'il vienne voilà et puis après il faut aller à Poissy il y a près de 3 euros et on passe j'ai passé mon après-midi pour faire la déclaration exactement merci donc peut-être qu'au bout d'un moment on commence à savoir qu'on peut faire des prêts de 20 en ligne vous voyez on peut commencer à faire 20 en ligne et après il faut toujours se rendre au commissariat mais ça va plus vite pas beaucoup plus mais un peu on peut aussi qu'il y a la maison de la justice et du droit de verner à ne pas accéder plus facilement à des avocats ils n'ont commis très peu sur ces sujets et c'est malheureux et on parlait aussi des cambriolages ou de tous les actes d'insécurité insécurité qui touche tant les personnes isolées âgées les jeunes aussi qui ne se parlent pas et qui parlaient comme cas du harcèlement c'est très vrai que le problème numéro 1 c'est que les victimes ne parlent pas donc il y a 20% des jeunes qui sont victimes de harcèlement qui ne parleront jamais à personne alors je me suis amusé il y a quelques temps j'ai demandé à des parents est-ce que votre fils ou votre fille a déjà eu un problème et en fait c'était des parents dont je connaissais aussi les enfants je leur ai posé la même question c'est inquiétant alors ça veut dire que les enfants ne savent pas toujours à qui parler dans ce cadre là peut-être que tant pour le harcèlement que pour les personnes isolées il faudrait peut-être faire un numéro vert comme on en fait beaucoup qui pourrait être accessible qui permettrait de joindre directement à la mairie vous êtes peut-être une personne dédiée il y en a quand même beaucoup des associations qui seraient prêtes à aider via cette association si c'est dans le cadre scolaire on pourrait ensuite gérer soit avec les écoles soit autrement mais permettre de libérer la parole tant pour les personnes âgées ou isolées qui sont inquiètes que pour les enfants dans le cas du harcèlement c'est des choses très simples très bêtes entre guillemets juste permettre de parler et de signaler des délits des infractions des peurs rien que de permettre de parler et d'informer sur les dangers sur les problèmes ça serait déjà beaucoup et ça permettrait probablement d'améliorer beaucoup de choses merci merci pour ce témoignage alors il est temps de passer maintenant au projet aux propositions parce que comme nous l'avions dit en introduction nous ne sommes pas là pour faire des discours mais pour proposer des actions concrètes pour améliorer la sécurité à l'avenue la parole à vous merci Michel vous l'avez vu si on fait le bilan si je résume après tout ce qui a été dit quand on parle de la sécurité à Verneuil on pense d'abord aux fonctionnaires aux personnels en charge de notre sécurité ils sont moins d'une dizaine à Verneuil on parle pour 15 000 habitants on parle en gros de 5 agents de police municipales 3 agents de sécurité de la voie publique et un agent administratif pour 15 000 habitants ouais c'est pas très rassurant ça commence mal la deuxième chose c'est que on a parlé des caméras on se rend bien compte qu'il y a un dysfonctionnement des caméras est-ce qu'elles filment vraiment j'en sais rien probablement j'espère mais une chose est sûre c'est que qu'elles filment ou pas en tout cas à chaque fois qu'on demande d'avoir les bandes et à chaque fois qu'on essaie de les utiliser bizarrement on n'arrive pas à récupérer on n'arrive pas à résoudre les sujets en tout cas il y a une chose qui est sûre c'est qu'elles fonctionnent ou pas on a tous tellement l'impression qu'elles fonctionnent pas qu'elles inquiètent personne la troisième chose c'est qu'on a parlé de la sécurité et de sa temporalité c'est quand même assez dingue de se dire que la sécurité le jour c'est moins de 10 personnes mais que surtout la sécurité la nuit ou la sécurité le week-end c'est personne dans la ville il n'y a pas de personnel municipal c'est zéro c'est Poissy c'est Conflans le commissariat de secteur Vernouillet et Verneuil vous voyez le nouveau qui a été construit côté de la gare côté Vernouillet c'est pas le centre de secteur le plus opérationnel qui soit aujourd'hui le nombre de personnes qui nous ont dit penser naturellement qu'en cas de problème il suffisait d'y aller et qu'ils étaient déçus parce que finalement ils se rendaient compte que ce n'était pas tout simplement pas possible a été quelque chose qui nous a beaucoup frappé durant la grande marche puis la dernière chose c'est on a parlé beaucoup sécurité ce soir mais je vous avais dit qu'il fallait voir tous les visages de la sécurité et notamment parler peut-être du sujet des incivilités le nombre de personnes vous n'imaginez même pas qui nous ont parlé de choses qui peuvent vous paraître bénignes mais de crottes de chien de chewing-gum ou plus globalement de propreté dans ce cadre de la sécurité et de la tranquillité est assez affolant quand on pense qu'on n'est quand même pas une ville des nids des plus sales ni des plus mal éduqués après tout alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait quand on constate que les choses ne vont pas qu'on a tout essayé enfin du moins j'espère je ne veux pas imaginer que la municipalité en place n'ait rien fait pendant 18 ans mais qu'on voit que toutes les solutions jusqu'à aujourd'hui n'ont pas suffi la première chose peut être résumée en deux mots en deux mots d'une certaine manière qui sonnent comme un slogan tolérance zéro tolérance zéro contre la délinquance cette délinquance urbaine que vous avez mentionné tout à l'heure tout ce qui est bien évidemment excès de vitesse problème aux apports des écoles des choses très simples à Jean Zé les rodéos les vols ou j'en parlais hier avec le directeur de Notre-Dame des choses qui existent à Verdeuil même lorsqu'elles sont occultées je pense au deal de substances stupéfiantes ou de drogue c'est quand même dingue qu'aujourd'hui alors qu'on savait tous et qu'on sait tous les endroits où ça se passe que l'on ne gère pas ces sujets comme ils devraient être gérés je ne dis pas que rien n'est fait on sait très bien qu'en centre-ville il y a eu des dealers à Verneuil qui sont aujourd'hui en prison bien sûr on sait très bien aussi que dans le parc Saint-Martin celui qui a suscité tant dire c'était un lieu de deal on le savait très bien et bien sûr qu'il fallait réaménager ce parc peut-être pas pour autant qu'il fallait couper tous les arbres mais en tout cas dire tolérance zéro et en faire une priorité c'est pas seulement quelque chose que nous voulons faire c'est quelque chose que nous allons faire demain si nous sommes élus mais pas une tolérance zéro seulement contre les délinquants sur Ben non tolérance zéro contre les vols et les violences en particulier aux abords des écoles comme l'a mentionné tout à l'heure Nadia mais pas que moi j'ai été extrêmement choqué de plusieurs choses sur le marché la dernière fois il y a quelques semaines j'ai été interpellé par une dame qui m'a dit mon fils s'est fait casser la figure en revenant du foot il n'y avait visiblement pas de caméra puisqu'ils n'ont jamais réussi à récupérer quoi que ce soit comme information elle se doute qu'on sait très bien qui c'est et elle me disait si ce sont des gens connus visiblement c'est le cas puisqu'il y a eu des incidents du même type quelques jours auparavant pourquoi on ne fait rien puisqu'en l'occurrence il n'y avait rien eu à partir du moment où on sait à partir du moment où on connaît à partir du moment où de toute manière on sait par ailleurs les solutions à prendre il est important de se dire que la tolérance zéro passera par des actes forts et notamment par un combat au quotidien passant par de la prévention mais aussi de l'action dans ce cadre là j'y viens dans un instant il ne faut pas oublier on l'a dit la tranquillité et donc penser aussi à la tolérance zéro contre les contrevenants connus je parle de choses très bêtes les chiens sont muselières les personnes violentes les dépôts sauvages dans la forêt les feux volontaires il y en a à Verneuil notamment dans le haut de Verneuil des situations absolument improbables qu'on laisse aller mais aussi la tolérance zéro contre les incivilités je parlais des crottes de chien des chewing-gum des mégots de cigarettes et une action ce dimanche ce dimanche matin avec les écolivries pour ramasser des mégots venez voir vous allez être surpris vous allez voir que l'éducation ça manque cruellement mais que cette tolérance zéro elle ne peut pas se résumer juste à de la sanction contre tous ces types contre tous ces types d'infractions la tolérance zéro ça passe et Louisette nous le disait à juste titre tout à l'heure par de l'éducation et on ne peut pas dire en fait ça n'existe pas on ne peut pas dire stop taper du poids sur la table en espérant seulement que les choses vont changer non ça passe par des choses très simples qui ont fonctionné dans notre commune justement je pense d'abord à de la prévention sous une forme de pédagogie si nous sommes élus demain nous déciderons ensemble au terme d'une concertation d'une période durant laquelle nous conviendrons d'une phase de pédagogie dans la ville avec la mise en place d'amendes pédagogiques ce sont des choses toutes simples pendant je ne sais pas trois, quatre, six mois tous ceux qui aujourd'hui se laissent aller de la voiture garée sur une place handicapée jusqu'au mégot de cigarette par terre en passant par des choses plus graves vols violences etc nous commencerons par une phase de pédagogie pourquoi ? parce que on se rend compte que la police municipale n'a pas d'armes à Verneuil elle n'a pas d'armes à Verneuil lorsqu'il s'agit de lutter contre ces choses elle ne va pas mettre des amendes aux enfants de Notre-Dame elle ne va pas mettre évidemment d'amendes pour des chewing-gums ou des choses comme ça et par conséquent à part des réprimandes et ils ne sont pas assez nombreux pour le faire et bien elle n'a pas d'armes démunie elle se retrouve dans une situation toute bête où finalement elle ne fait rien et elle est salée cette phase de pédagogie il va falloir l'accompagner il va falloir l'accompagner par des choses encore une fois vraiment toutes bêtes vous savez pourquoi il y a beaucoup de cigarettes aux abords de Notre-Dame ? c'est pas spécialement que les enfants de Notre-Dame soient mal élevés je crois que ça peut être une partie de la réponse pas que d'ailleurs c'est le cas dans toutes les écoles mais à Notre-Dame il y a une raison toute bête c'est parce que la municipalité en fait elle n'a pas pris ses responsabilités vous savez avant de se mettre billes en tête des sujets bêtes d'éducation on a été voir si la ville elle prenait ses responsabilités comme ce qu'on voit à Vernouillet comme ce qu'on voit à Chapay comme ce qu'on voit dans toutes les villes en fait et qu'elle mettait tout bêtement des cendriers aux abords des écoles les enfants ils ne sont pas plus bêtes que d'autres mettaient des poubelles et des cendriers ils savent les utiliser on a beaucoup rigolé avec des associations de la ville on a dit vous savez ça coûte très cher un cendrier on est prêt à les acheter avec des acheter des poux et du sable à Jardilande à l'autre côté et ça sera réglé la prévention ça passe par des gestes simples qui vont du cendrier à de l'accompagnement comme on l'a dit en milieu scolaire sur le harcèlement le cyber harcèlement et aussi une meilleure intégration de la ville tout simplement sur ces sujets c'est pas normal que la communication de la ville soit vue de manière absolument verticale c'est pas normal que les réseaux sociaux de la ville soient utilisés mal par ailleurs pour passer des messages souvent illisibles souvent mal relayés souvent mal perçus c'est pas normal parce que ces réseaux sociaux ce site ça pourrait être des lieux d'alerte ça pourrait être des lieux de débat des lieux de dialogue on le voit dans beaucoup de villes et si nos jeunes parfois lorsqu'ils sont face à des situations graves se retrouvent désemparés c'est aussi parce qu'ils n'ont pas de porte d'entrée c'est pas la police qu'ils vont aller voir parce qu'ils sont cyber harcelés c'est parfois par leurs parents et il faut l'admettre c'est parfois par leurs professeurs alors d'une certaine manière c'est aussi là le rôle de la ville de pouvoir intervenir ou du moins d'avoir une porte d'entrée et ça la passe par des choses toutes bêtes qui ont pu être déjà mentionnées notamment des créations de numéros verts qui sont pas forcément que des numéros verts téléphoniques par des simples accès communaux je vais vous raconter une histoire qui va vous vous surprendre il y a deux trois jours j'ai rencontré des gens qui m'ont raconté une histoire qui est la suivante ça m'a particulièrement marqué parce que c'était des gens qui étaient avec moi à l'école à Genzay et d'une certaine manière que je qualifierais d'absolument invisibles parce que c'est de la violence la plus pure et pour autant absolument personne ne l'a vraiment su et pourtant ça a été très loin c'est une histoire commune c'est des jeunes un en particulier qui a été harcelé pendant quatre ans quatre ans parce qu'une fois en quatrième au collège ça l'a suivi pendant ses années jusqu'au lycée pendant quatre ans il a été harcelé par le même groupe par le même groupe parce qu'il avait dit qu'il était homosexuel quatre ans et vous savez ce qui m'a choqué en fait dans cette histoire c'est pas tant que tout le monde l'a ignoré c'est qu'en fait pendant quatre ans il s'aurait pu être autre chose pendant quatre ans les écoles ont toujours toujours veillé à ce qu'ils soient avec les mêmes harceleurs dans les mêmes classes vous allez pas me dire que la ville dans ce type d'histoire n'a rien à faire parce que si demain ce sont des choses différentes et Dieu sait qu'on en a entendu les filles qui ont été harcelées parce qu'elles étaient pas suffisamment belles parce qu'elles étaient pas suffisamment je sais pas social il y a toujours des bonnes raisons pour harceler quelqu'un vous savez quand on veut être bête et méchant d'une certaine manière on y arrive et Dieu sait que les enfants parfois peuvent être méchants et bien encore une fois si la ville ne prend pas ses responsabilités sur des petites choses comme ça en veillant que des portes soient ouvertes on a des animateurs on a des associations on a des présidents d'associations qui connaissaient ce type d'histoire et qui n'ont pas pris leurs choses en main qui le regrettent d'ailleurs souvent quand on leur en parle et bien typiquement ce genre de cas la mairie doit être partie prenante la mairie doit être absolument présente pour revenir à d'autres sujets je voudrais vous dire par ailleurs cinq priorités immédiates et quand je dis immédiate c'est parce que finalement elles répondent à la totalité des sujets qu'on a parlé ce soir c'est pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure lorsque tu disais en effet la sécurité ça a un prix c'est vrai mais ce qui me frappe le plus finalement c'est pas que la sécurité est un prix c'est qu'en fait on paye parfois jusqu'à trois fois plus cher pour une mauvaise sécurité et le meilleur exemple c'est en effet la question des caméras on paye notre réseau de caméras trois fois plus cher qu'on ne le devrait trois fois plus cher vous savez pourquoi parce que si nous étions responsables si notre municipalité avait été responsable cela ferait longtemps que ce réseau aurait été mutualisé longtemps c'est pas une demande d'aujourd'hui c'est une demande des maires voisins depuis longtemps mutualiser le réseau de caméras de vidéosurveillance avec Vernouillet et Triel dans le cas du syndicat intercommunal de sécurité nous permettra demain non seulement de nous assurer qu'il y ait toujours quelqu'un derrière les caméras puisqu'aujourd'hui il n'y a qu'à Triel où il y a quelqu'un derrière les caméras on peut mutualiser le personnel avec un plus grand nombre de caméras ça peut permettre aussi d'assurer des coûts beaucoup plus bas sur l'installation et surtout sur le maintien puisqu'on s'est rendu compte en creusant un peu les sujets que le vrai problème ce n'est pas les budgets qui sont mis sur la table lorsqu'il s'agit de mettre en place des caméras mettre en place des caméras ça coûte cher mais souvent on peut être aidé non ce qui est plus compliqué c'est avoir les budgets pour avoir la possibilité d'entretenir le réseau de caméras et ça c'est plus compliqué de la même manière quand je vous dis qu'il y a moins de 10 agents finalement qui sont sur le terrain pour préserver la sécurité des habitants de Verneuil vous vous rendez compte que la police municipale elle est débordée elle est débordée à tel point qu'il y a des situations frappantes au sein même de la police municipale aujourd'hui il est important de penser la mutualisation dans certains cadres lorsque ça peut améliorer immédiatement des choses aussi importantes que notre sécurité mutualiser les caméras c'est une urgence mutualiser les polices municipales tout en laissant au maire demain des trois villes la prérogative bien entendu de pouvoir décider où va la police municipale c'est aussi une urgence pourquoi ? parce que c'est la seule solution c'est la seule solution demain pour assurer que nous ayons des agents présents pas seulement le jour mais aussi la nuit pas seulement la semaine mais aussi le week-end et c'est pas moi qui le dit c'est pas moi qui le dit ce sont les élus à Triel c'est le maire de Vernouillet qui j'ai déjeuné il y a quelques semaines Pascal Colado est le premier à montrer chiffre à l'appui que si nous ne mutualisons pas nos polices municipales nous ne serons pas capables demain d'être compétitifs face à l'augmentation et la croissance des incivilités et de l'insécurité dans nos communes mais ça ne suffit pas tout ne passe évidemment pas et heureusement finalement pas par de la mutualisation il y a d'autres choses à prendre en main ça passe par des petites choses la sécurité routière on l'a dit tout à l'heure ça passe en effet par de l'aménagement renforcer la sécurité routière ça passe par des choses toutes bêtes encore une fois il y a des intersections qui sont connues pour être dangereuses à Vernouillet où il y a des accidents que moi-même j'ai pu voir parfois depuis que je suis môme on le sait l'intersection Grande rue rue Claire l'intersection Basincourt juste derrière quand vous repartirez peut-être tout à l'heure boulevard André-Malrault on le sait vous avez tous déjà vous-même eu peur en conduisant à ces endroits on le sait très bien et pourtant rien n'a été fait en l'occurrence ce sont des choses qu'il faudra prendre à bras-le-corps et que nous prendrons d'autant plus facilement à bras-le-corps que respectivement comme nous l'avons dit nous pourrons une fois le sujet du contournement de la RD154 tranché par consultation citoyenne une idée d'ailleurs qui a été reprise par tout le monde dont je m'en félicite et ça permettra de réaménager le boulevard et une fois qu'on aura réaménagé le boulevard et bien bonne nouvelle ce type de sujet sera traité immédiatement d'autant plus facilement que nous pourrons les prendre en compte dès l'amont du projet de réaménagement de la même manière sur les autres intersections en ville il faudra les prendre d'autant plus à bras-le-corps que souvent ces sujets n'ont pas seulement été ignorés ça serait trop facile ils ont été augmentés prenez le cas du croisement rue Claire et Grande Rue vous voyez où c'est la rue du Maréchal König et la Grande Rue la rue Claire ce petit bout de rue qui va entre la gare et la rue du Maréchal König elle était à Saint-Synique hier maintenant elle a double sens et on fait passer à double sens les autobus alors quand on vient de la Grande Rue on voit absolument rien quand on tourne ça peut paraître un peu stupide comme petit sujet j'ai l'impression de mégoter sur des détails mais en fait avec la création derrière d'une centaine de logements le clos du château qu'est-ce qui va se passer cette rue là elle ne va pas grandir pas non plus elle est large il y a des maisons des deux côtés il y a demain des gros logements si on ne pense pas la sécurité dans l'aménagement de notre ville nous allons pour le coup droit dans le mur et en l'occurrence imposer des critères aux aménageurs aux bailleurs ou encore au constructeur c'est une priorité ça passe par des choses toutes bêtes j'ai parlé des intersections je pourrais vous parler de l'autre côté par cette fameuse porte qui permet de relier le parc noir côté marocanard à Genzay il a fallu attendre quoi ? trois accidents pour que ce soit les parents finalement qui arrachent la grille pour assurer un passage bah ouais pour ceux qui habitent à la Galette au clairière ou vers le Grand Auchan si vous voulez aller au collège vous passez par où sinon ? quand vous êtes à pied ? vous faites quoi ? vous passez par la forêt ? je ne suis pas sûr que ce soit recommandé en particulier je ne suis pas sûr que les parents soient très contents vous passez par par ici par la Garenne c'est un sacré détour le matin et le soir donc en fait qu'est-ce que vous faites ? vous vous escaladez et évidemment que les enfants allaient escalader évidemment que les collégiens allaient escalader c'était sûr et pourtant la mairie a laissé faire bien sûr c'est une décision qui revient aux bailleurs c'est leur porte mais comment peut-on expliquer que les élus en place aient laissé faire les bailleurs sans leur mettre d'une certaine manière le couteau sous la gorge alors qu'ils savaient puisque nous savons tous nous savions tous qu'ils allaient escalader c'était évident ce manque de concertation ce manque de pédagogie ce manque d'accompagnement sur des sujets tout bêtes doit être absolument remédié et puis on a parlé tout à l'heure des écoles on a parlé de nos écoles et pour reprendre ton mot Michel qui devraient être en effet des sanctuaires respectés sécurisés on ne devrait pas avoir peur dans les écoles et franchement je dois vous avouer en toute naïveté je n'imaginais pas vraiment moi-même combien les choses avaient changé depuis les quelques années où moi-même j'étais dans ces écoles et c'est assez frappant parler aux maîtresses aux directrices d'école parler aux parents parler aux enfants il y a des écoles où les portes ne ferment pas on ne va pas donner de nom il y a des écoles où il y a des intrusions du coup alors ce qui est drôle c'est que parfois ce n'est même pas des intrusions volontaires c'est des gens qui se perdent on va retrouver des personnes qui se promenaient dans les écoles comment peut-on laisser faire ça comment peut-on laisser faire c'est pas normal et franchement lorsqu'on parle de quoi ça coûte combien un cadenas ou une vraie serrure au bout d'un moment c'est quoi votre choix c'est quoi votre choix si on doit choisir entre la sécurité des enfants et le prix d'un cadenas ou d'une serrure c'est inadmissible c'est juste inadmissible stop aux intrusions stop au harcèlement stop aux violences puis il y a une dernière chose que je voudrais vous dire ce soir avant de vous passer la parole parce que j'ai vu tout à l'heure beaucoup de mains se lever et je pense que vous aurez plein de questions auxquelles j'essaierai de répondre le mieux possible le dernier sujet c'est c'est quelque chose qui ne fait peut-être pas la c'est peut-être pas automatique dans vos pensées lorsqu'on parle de sécurité mais qui pourtant est sans doute la plus essentielle dans notre commune où ils sont très nombreux près de mémoire de 40% c'est la sécurité de nos aînés la sécurité de nos aînés aujourd'hui elle est clairement négligée c'est pas moi qui le dit c'est eux c'est pas moi qui le pense c'est eux qui au quotidien nous le disent quand on les croise sur les marchés lorsqu'on les croise chez les commerçants lorsqu'on les croise tout simplement dans la rue ou lors de nos séquences de porte à porte ils nous disent des choses toutes bêtes ils nous disent que très souvent ils sont démarchés très souvent ils ouvrent la porte ils ne devraient pas très souvent il y a des gens qui viennent qui repèrent qui voient et qui en profitent donc pour revenir que eux leur réflexe souvent c'est soit de ne pas ouvrir la porte soit de prévenir la mairie parfois même de mettre des messages sur les réseaux sociaux on en voit passer quand même souvent sur les groupes de la ville mais que finalement que ce soit des sujets d'intrusion des sujets de violence pure et dure dans la rue il y a quand même eu des personnes âgées qui ont été agressées dans la rue avec tout leur sac leur sac à main leurs affaires leur portefeuille dévalisé on ne parle pas de le sujet d'il y a 10 ans on parle de celui il y a quelques semaines quelques mois ce sont des vrais faits d'actualité sur notre commune et bien tout simplement nous ferons de la sécurité de nos données une priorité par la mise en place de dispositifs extrêmement simples avec tout simplement des choses qui peuvent vous paraître encore une fois naïves bêtes mais de l'accompagnement aux personnes isolées d'un côté avec des responsables des référents et de l'autre côté en particulier à Delapierre où ces faits sont connus et d'ailleurs ne sont pas seulement limités à l'extérieur de l'établissement un accompagnement par des référents et en l'occurrence par des référents responsables qui peut être un meilleur référent qu'un référent par ailleurs déjà élu au conseil municipal bref des petites solutions à des grands problèmes des vraies réponses à des questions qui franchement sont en débat depuis des dizaines d'années au bout d'un moment il va falloir prendre le taureau par les cornes lorsqu'on parle de sécurité parce que l'insécurité en tant que fait mais aussi tout simplement en tant que sentiment est réellement croissante sur la ville et d'ailleurs je voudrais vous faire une petite confidence lorsqu'on a travaillé le sujet de l'insécurité à Verneuil on a fait les bons élèves on a regardé les chiffres à votre avis l'insécurité à Verneuil elle l'augmente ou elle n'augmente pas je ne sais pas c'est les dix dernières années elle est pareille ou elle n'est pas pareille vous savez quoi la réponse elle est assez marrante c'est que si on regarde les chiffres j'entends elles diminuent plutôt drastiquement et vous savez pourquoi vous savez pourquoi elle diminue drastiquement parce que hier quand vous étiez victime de quoi que ce soit vous alliez au commissariat de Verneuil à la police municipale qu'hier après vous alliez à Verneuil à la gendarmerie que maintenant vous devez aller à Poissy faire la queue pendant des heures si ce n'est aller à Conflans il faut avoir un véhicule et par conséquent le nombre de plaintes et d'alertes lui a diminué pas l'insécurité et ça c'est un vrai sujet jouer sur les chiffres ne devrait pas être permis lorsqu'on parle de notre sécurité et en l'occurrence en effet le nombre de déclarations est plus faible mais le nombre d'histoires que l'on m'a raconté et que vous nous raconterez peut-être dans un instant ce soir en témoigne le nombre de personnes qui m'ont dit que lorsqu'ils voyaient des incidents des accidents il fallait aller jusqu'à parfois l'autre bout de la circonscription pour en témoigner ce n'est pas possible pour déposer plainte ce n'est pas possible il faut admettre il faut admettre que parfois oui il faut mutualiser certains sujets pour augmenter les moyens et que parfois il faut prendre le taureau par les cornes comme je le disais et réinternaliser tes compétences sur notre territoire je vous remercie et je vous propose de répondre à toutes vos questions parce que Verneuil c'est une ville où nous avons la chance d'avoir deux maisons de retraite deux maisons pour seniors mais c'est surtout une ville où on peut vieillir chez soi ce n'est pas le cas dans toutes les villes de région parisienne mais vieillir chez soi ça veut dire vieillir chez soi en sécurité et là on va voir que c'est beaucoup plus compliqué et je pense que beaucoup d'entre vous par leur famille ont été confrontés à ces problèmes dont nous avons eu des témoignages ce soir alors nous allons prendre plutôt des questions maintenant par rapport à notre projet à la fin Bonjour Véronique alors moi ce n'est pas une question c'est juste par rapport à notre miracleusement des poubelles sans prudence qui est installée aujourd'hui c'est normal il va y avoir des élections je pense que c'est les élections qui ont un impact positif tant mieux franchement si les élections peuvent amener des choses comme des consultations demain parce que ça met tout le monde d'accord ou des cendriers parce que ça met tout le monde d'accord tant mieux ce n'est pas une mauvaise chose après je pense que personne n'est dupe mais c'est bien s'ils appliquent tout notre programme avant même qu'on soit élu comme ça on aura moins de travail par contre on met pas spécialement notre programme bien sûr mais ça on va leur dire aussi parce que visiblement ils ont limité seulement à ce qu'on a dit quand ils volent notre programme il ne faut pas les laisser faire il faut leur dire que c'est juste des premières bases on ira plus loin je propose que la prochaine réunion vous adoptions comme sujet le jeu des sept erreurs ah bah ça va pas être très dur allez tout à l'heure Michel après le délire chez soi toute sécurité qu'est-ce qu'on peut proposer pour que les gens puissent vivre ici de manière confortable de manière sûre est-ce qu'on a des propositions ce sera du temps bien sûr moi je le dis à chaque fois qu'on parle de ces sujets en particulier sur l'accompagnement des seigneurs à domicile ça a été pendant trois ans mon job d'été il y a trois choses qui m'ont marqué sur le territoire quand on parle de vieillir à domicile c'est l'isolement parce qu'aujourd'hui malheureusement c'est pas seulement de l'insécurité liée au fait qu'on est seul c'est que finalement on se replie souvent sur soi on sort moins et on sort d'autant moins quand il n'y a pas à proximité des lieux pour retrouver d'autres personnes aujourd'hui quelqu'un qui est seul à Verneuil a finalement très peu d'occasion surtout si elle n'a pas forcément beaucoup d'argent ou qu'elle n'a pas forcément le permis de conduire ou pour plein d'autres raisons elle n'est pas capable d'aller ailleurs finalement de retrouver des gens et de s'amuser je ne dis pas qu'il n'y a rien il y a déjà beaucoup d'associations il y a déjà beaucoup d'espaces où on peut s'occuper cinéma exposition différentes associations et tant mieux d'ailleurs il faudra valoriser tout ça mais on l'a dit il y a quelque temps la création d'un espace tout bête un petit café ou je ne sais pas dans le cadre nous l'avions proposé de nos maisons des opportunités d'un espace tout bête où chacun puisse venir parce qu'on est seul et qu'on veut parler un peu à d'autres personnes parce qu'on veut faire des rencontres parce qu'on veut aider des jeunes parce qu'on veut donner de son temps pour la communauté oui c'est une priorité mais au delà il y a des petites choses toutes bêtes à Verneuil vous savez il y a des il y a des demandes et puis il y a des réalités il y a quelque chose qui m'insupporte personnellement c'est que je me souviens moi quand je travaillais pour ces personnes elles étaient souvent dépendantes de services services de livraison à domicile services de ménage parfois etc et à Verneuil nous avons la chance d'avoir ces services qui existent qui fonctionnent plutôt pas mal et qui ont du personnel dévoué qui y travaille et quand j'entends quand j'entends que dans quelques mois il est question de couper ces services pour les externaliser à des boîtes de services ça me méreure de moi parce que j'ai juste le sentiment pas seulement qu'on trahit ces personnes mais qu'on trahit les prochaines générations parce que aujourd'hui écouter ces personnes isolées elles ont besoin d'être accompagnées par des personnes qu'elles connaissent par des personnes qui connaissent la ville par des personnes qui sont prêtes à donner du temps et qui sont capables de les accompagner alors oui souvent c'est vrai ce sont des sujets qui ne sont pas forcément comment on dit rentables bien sûr mais il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas transiger et aujourd'hui nous ne sommes pas une commune pauvre au sens financier du terme pas fiscal nous ne sommes pas une commune qui doit se dire ou devrait se dire qu'il faut couper certains de ses services parce que c'est pas le moment ou pas la priorité on ne transige pas avec la sécurité on ne transige pas avec nos aînés on ne transige pas avec nos enfants c'est ça aussi le sanctuaire de la ville c'est que pour vivre ensemble pour pouvoir vraiment vivre ensemble il faut absolument ne pas casser cette dynamique puis il y a une dernière chose pour les personnes isolées lorsqu'on est isolé on a souvent le sentiment d'être une proie et parfois ce sentiment c'est pas juste un sentiment on m'a raconté dans les Hauts-de-Verneuil en particulier mais peut-être d'autres personnes pourront en reparler on m'a raconté dans les Hauts-de-Verneuil qu'il y avait des voitures qui tournaient et qui repéraient les maisons où il y avait des personnes isolées pour faire des cambriolages etc que ça soit vrai ou pas d'une certaine manière le seul fait que la légende urbaine existe voire même que cela existe est effrayant alors pouvoir mettre en place des dispositifs très simples je parlais de numéros verts ça peut être ça ça peut être aussi sur internet parce qu'il ne faut pas croire nos seniors aussi utilisent internet et puis il y a peut-être aussi des choses toutes bêtes comme développer les relations avec les voisins voisins vigilants dans le cadre d'associations etc et bien c'est une priorité je vais vous parler des voisins parce que moi j'ai une voisine qui se fait convoyer il y a une semaine on a fait un petit café on a fait trois voisines et elle était toute l'après-midi en train de regarder devant chez elle parce qu'il n'était pas tranquille en prenant un café avec nous toute l'après-midi elle était en train de regarder chez elle est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer chez elle je suis juste curieux dans la salle à Verneuil combien d'entre vous ont déjà été victimes au sens large allez d'insécurité c'est ça c'est ça le problème c'est ça le problème c'est qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est un sujet qui est occulté alors que c'est un sujet du quotidien ça concerne les enfants ça concerne les parents ça concerne les seigneurs ça concerne les familles la sécurité n'est pas un jouet la sécurité n'est pas un thème de campagne la sécurité c'est pas des paroles ce sont des actes et ça passe par une chose toute bête vous savez aujourd'hui qui est-ce qui est en charge de la sécurité à Verneuil outre les agents c'est un conseiller municipal délégué à la sécurité et bien c'est pas que d'un symbole du faible attrait à tour qui est donné au sujet de sécurité demain dans notre équipe ce sera un vrai adjoint à la sécurité qui reprendra ces sujets en main des questions derrière quand tu as posé la question sur la sécurité qui a subi l'agression un cambriolage ou autre on a pensé à ce sujet là mais moi tu vois je ne l'ai pas levé là et pourtant maintenant tu vois je réfléchis les voitures de nos voisins ont été attaquées au cocktail dans l'autre c'est quand même pas banal j'ai eu la chance que la mienne n'a pas été brûlée mais ça n'aurait plus la mienne moi je m'ai prouvé qu'elle a été brûlée une personne qui est venue un jour voir qui est rentrée chez moi voir s'il y avait quelqu'un pour peut-être voler j'ai même eu un dialogue avec cette personne qui est très intéressant très enrichissant alors qu'on ne pense même pas parce que ce sont des choses qu'on dit après nous bon c'est pas très grave et je terminerai d'ailleurs en disant que quand on a interrogé la ville sur ces ces petites cette petite délinquance on dit ah mais c'est pas des gens de Verneuil qui viennent commettre des déclis à Verneuil et qui ça nous fait une belle jante quoi c'est pas ça qui nous met en sécurité au contraire je crois qu'il y a une question un petit témoignage concernant la sécurité donc on a parlé des combriolages moi j'ai une fille au collège j'en sais et donc du coup un moment donné il y avait une camionnette qui tournait aux abords des écoles et donc comme tu l'as dit Fabien en fait les enfants passent par la forêt et on a eu un pur message du proviseur qui nous a dit que nos enfants ne devaient pas rentrer seuls de surveiller nos enfants parce que c'était toujours la même camionnette qui suivait les enfants en sortant du collège ça c'est une inadmissible je crois qu'il y avait l'effectif de la police municipale je crois que c'est une inadmissible de laisser nos enfants justement cours et sur risque de les laisser rentrer tous les parents n'étaient pas tranquilles et je vous assure que c'est invivable on sait que nos enfants sont poursuivis à la sortie de l'école alors si on pouvait augmenter l'effectif je ne sais pas mais il y a plein de choses derrière moi aujourd'hui faire des promesses d'augmentation d'effectifs je ne m'y permettrais pas tout simplement parce que financièrement parlant on n'a pas encore édité les comptes de la ville cela dit si c'est possible évidemment qu'il faut le faire par ailleurs il ne faut pas transiger avec la sécurité et se dire que d'une certaine manière ce n'est pas seulement au proviseur d'alerter les parents c'est aussi au proviseur d'alerter la mairie pour qu'elle fasse le nécessaire parce que si on se connait si ce sont des contrevenants connus il est inadmissible qu'on laisse faire qu'on laisse aller qu'on ne protège pas nos établissements quand on n'a pas assez de monde on ne peut pas protéger il resterait juste dans le collège et ne pas suivre les enfants comme ça bien sûr avec moins d'une dizaine de personnes pour 15 000 habitants de toute façon c'est clair entre nous ce n'est pas les doublés qu'il faudrait c'est beaucoup beaucoup plus mais malheureusement pour des contraintes financières c'est assez difficile à promettre cela dit une mutualisation déjà ça nous permet d'une certaine manière de multiplier par 3 nos effectifs et de pouvoir dépêcher en cas d'incident connu de ce type beaucoup plus de monde en coordination et de prendre d'une certaine manière en main des sujets qui sont totalement ignorés à Verneuil je parlais tout à l'heure des dépôts sauvages c'est peut-être beaucoup moins glamour d'une certaine manière je comprends que les questions scolaires etc. évidemment mais d'une certaine manière c'est un bon symbole parce que les camionnettes elles finissent par partir les dépôts sauvages ils envahissent notre territoire et d'une certaine manière là où physiquement parlant ils restent là toutes ces petites histoires que vous racontez ce soir elles restent gravées dans nos mémoires et c'est ça le sentiment d'insécurité vous savez moi j'ai été assez surpris sur cette campagne électorale ça commençait plutôt bien parce que il y avait un bon climat ça fait quand même quelques jours quelques semaines maintenant que l'insécurité on la ressent aussi nous c'est quand même dingue c'est le jeu d'arracher les affiches ça d'une certaine manière ça fait plutôt sourire c'est moins le jeu de commencer à insulter via des appels nocturnes des colistiers mais visiblement on va pas dire grand chose et sans rentrer dans les détails c'est aussi le jeu visiblement de faire du harcèlement ciblé sur les réseaux sociaux ouf c'est pas très grave c'est digital tout ça pour dire que de manière assez amusante se rendre compte que de la part d'élus en place on voit qu'ils sont eux-mêmes pas seulement ignorants peu respectueux de la situation en place et qu'ils ne cherchent pas durant 18 ans ils n'ont pas cherché à la résoudre mais que parfois eux-mêmes évidemment sans y penser j'espère ils participent je trouve ça tout simplement dégueulasse moi j'avais dit on ferait une campagne propre une campagne d'idées on n'a pas eu de braquage quoi que ce soit on a essayé de nous braquer la salle mauvaise organisation de l'Amérique on a eu des vols d'idées et puis on a eu des violences qui commencent à devenir je me permets de le dire absolument inadmissibles je ne vais pas dire qu'on restera pour notre part gants blancs et insensibles parce que d'une certaine manière on va rester dans notre lignée de travail sur les idées mais lorsqu'on parle de sécurité il me paraît absolument essentiel de garder en tête une chose à savoir que c'est une notion du quotidien qui ressort bizarrement pendant les campagnes mais c'est bien le jeu il y avait d'autres questions derrière bonsoir une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la grille où les enfants passent dessus pour aller agencer on sait très bien qu'il y a un bailleur à Verneuil qui détient pas mal de biens bien sûr vous pensez faire ce bailleur est-ce qu'il y a des discussions qui vont être produites pour éviter qu'ils fassent ce style il y a quelque chose de clair c'est que demain dans les premiers jours si nous sommes élus tous je dis bien tous les bailleurs de la ville seront convoqués à la mairie et on aura une discussion franche sur trois choses la première chose c'est la sécurité on va pas donner de nom ce soir on les a tous en tête parce qu'ils sont pas si nombreux que ça en ville j'ai entendu il y a quelque temps des jeunes me dire que quand ils s'ennuyaient ils allaient jouer dans les caves de ces grands bâtiments rouges qui étaient toutes reliées parce que défoncées et blindées d'amiante on laissera pas faire on s'est rendu compte qu'il y avait des logements absolument insalubres beaucoup plus fréquents finalement que jamais on ne laissera pas faire et quand je dis on ne laissera pas faire c'est que pour le coup la ville a son mot à dire alors bien sûr c'est un bras de fer mais pourquoi pourquoi se mettre en tête qu'on ne peut jamais gagner les bras de fer et que du coup il ne faut pas en faire c'est ce qu'elle veut dire si nous sommes élus nous nous essayerons d'avoir un dialogue constructif on ne va pas se battre avec les bailleurs c'est pas ni l'idée ni le sujet mais dire qu'il y a des situations que nous ne pouvons pas accepter qui passent par la sécurité qui passent aussi par l'insalubrité et plus globalement par l'accessibilité c'est une nécessité c'est inacceptable je sais que c'est compliqué mais c'est inacceptable qu'à chaque fois que je fais le porte-à-porte dans les bâtiments rouges on va parler d'eux dans un premier temps mais c'est le cas en fait dans quasiment tous les bâtis un peu haut de notre ville à chaque fois qu'il n'y a pas d'ascenseur et que je monte au cinquième ou au sixième étage je tombe systématiquement sur la même histoire des personnes qui sont là depuis très longtemps qui sont très contents de leur logement mais commencent à vieillir et par conséquent se rendre compte que c'est compliqué de descendre puis de remonter plusieurs fois par jour surtout lorsqu'on habite un peu loin parce qu'on est côté Genzay ou à d'autres endroits dans la ville finalement et que ça fait un peu loin pour marcher jusqu'au marché ou jusqu'au centre-ville et que lorsqu'elles disent je voudrais changer de logement on ne leur offre rien alors je connais l'histoire par cœur souvent ce qu'on leur propose ce sont des logements plus petits ces personnes refusent parce qu'elles ne veulent pas se débarrasser de meubles etc. on comprend mais se dire que pour autant il ne faut rien faire et qu'on ne peut pas accompagner ces personnes à comprendre moi j'ai eu l'occasion franchement des dizaines de fois de parler avec ces personnes une bonne discussion parfois ça permet de réfléchir et franchement je pense que la mairie si elle tenait son rôle arriverait à négocier aussi bien côté bailleurs que souvent avec les personnes c'est de la conciliation c'est de la discussion et c'est de l'amélioration du quotidien puis il y a plein d'autres choses à faire sur ces bras de fer vous savez juste derrière il y a à côté du restaurant chinois il y a toute une zone qui est en train de péricliter il y a tout Verneuil qui est en train de se demander ce qui va se passer parce qu'on sait déjà très bien que de l'autre côté côté Fessandry on va avoir un énorme bâti un énième bâti qui va se construire encore une fois sans concertation bon de l'autre côté on sait très bien qu'il va se passer quelque chose quoi ? c'est dans les cartons on les couvrira malheureusement après l'élection en espérant que tout n'ait pas été ficelé mais une chose est sûre c'est que se dire que la mairie elle devrait être aveugle c'est pas raisonnable et pas responsable en l'occurrence c'est à la mairie d'avoir une connaissance de ce type de dossier avec les bailleurs puisque en l'occurrence ce sont des bailles d'avoir de la visibilité et de prendre ces responsabilités en matière de communication et de transparence et de le partager avec le grand public alors oui ça fait du boulot et oui demain l'adjoint au logement aura du boulot néanmoins c'est une priorité et ça passe par des choses simplissimes je pense de toute manière que vous n'êtes pas le seul à avoir la question on me l'a posé des nombreuses fois comment on va faire avec les bailleurs sur des sujets parfois très bêtes lorsqu'il y a des arbres qui tombent parce qu'ils n'ont pas été entretenus lorsqu'on fait des battues aux sangliers à proximité de logements et qu'il y a des conséquences parfois etc avoir des relations avec les bailleurs c'est un devoir de toute manière pour les mairies il y en a déjà évidemment il y a déjà des réunions il y a déjà des liens et heureusement mais néanmoins au bout d'un moment il va falloir accepter de faire ce bras de fer ça ne va pas être facile ce ne sera pas le travail d'un jour mais le prochain mandat doit aussi être celui-ci je pense que tu vas vouloir dire quelques mots je me sens je ne vais pas parler du logement parce que il y a des choses que je pourrais dire qui sont plus politiques parce que tu dis il y a des choses qui sont bien sûr je pense que c'est moi les deux mouvements et qu'effectivement mais je voulais poser la question à Céline pour revenir sur la sécurité je crois savoir qu'effectivement je m'entends c'est vrai qu'il puisse répondre ou te renseigner par rapport à la police municipale la difficulté que j'ai entendue c'est qu'effectivement la police municipale a obligation d'être dans la ville et quand on parle de mutation qu'est-ce que ça va donner ? légalement légalement c'est possible dans le cadre du Sivucop justement ah voilà donc Triel Vernouillet-Vernay oui oui pour les gens par exemple moi je vois là où on était placé avant la police municipale c'est central donc c'est facile à retrouver par contre si c'est la police ah non soyons bien clairs mutualiser des choses ça ne veut pas dire faire disparaître d'autres choses c'est circuler les gens c'est circuler les gens et pouvoir en effet mutualiser sur les territoires ça ne veut pas dire surtout pas de fermer des commissariats des police municipales etc non surtout pas ah non par contre ah non ah non ça surtout pas il ne faut pas fermer des choses qui marchent et en l'occurrence avoir des endroits où on peut retrouver la police municipale à proximité c'est un devoir c'est bien le problème d'ailleurs c'est qu'on ne peut pas porter plainte àilleurs qu'à Poissy aujourd'hui pas question du coup de mutualiser de mettre des antennes à Triel ça va rajouter un problème au problème non par contre donner la possibilité entre guillemets de flotter lorsqu'il y a des vrais problèmes typiquement de donner la possibilité à des policiers municipaux de Vernouillet de venir en renfort lorsqu'il y a un vrai problème à Verneuil et qu'on le sait ou à des policiers de Verneuil finalement tu as la même chose à Triel puisqu'on est finalement souvent dans les mêmes logiques d'ailleurs typiquement dans les cas des camionnettes ou dans d'autres cas cambriolage braquage il n'y a pas de frontière entre nos villes et par conséquent ça nous concerne beaucoup plus que notre commune ce soir ma solution je vous rassure c'est pas de construire un mur autour de la ville je ne suis pas Donald Trump par contre d'une certaine manière en effet il faut tendre la main aux élus des villes à côté qui sont soumises aux mêmes problématiques aux mêmes enjeux et qui au quotidien disent que lorsque eux tendent la main Vernouil ne répond pas lorsque eux par le bras du Sivucop ou par le bras de leurs élus tendent la main aux élus actuels à Vernouil ce sont les élus de Vernouil qui retirent le bras et ça c'est pas possible je ne sais pas s'il y a une petite question oui il y a une question je vais demander avant merci François merci vous vous exposez sur les différents volets de la sécurité moi j'avais une question d'organisation aujourd'hui on a la police municipale avec ses logements et on a construit un beau bâtiment tout le monde pour la police nationale organisationnellement est-ce qu'il est envisageable d'avoir un entretien avec eux en cas de mutualisation ou en autre mot des services merci en l'occurrence la police nationale dépend de de Beauvau autrement dit du ministère de l'intérieur un maire seul franchement comme sur d'autres sujets je l'avais dit sur l'air des 154 et je le redis là pour le commissariat s'il essaie de faire un bras de fer avec Beauvau je souhaite bon courage mais par contre avoir la possibilité à plusieurs de dire qu'il y a un problème sur ça c'est pas très compliqué j'en ai parlé avec les différents élus à Vernouillet et les différents candidats à Trienne puisque le maire ne se représente pas tout le monde est d'accord en fait on n'est pas face à un sujet où il y a une discorde où il y a des avis différents franchement sur cette question de ce commissariat tous les retours sont alignés on a construit un beau bâtiment maintenant il faut appuyer sur le bouton le revendre pour faire des logements autour oui ça coté 2 millions le bâtiment qui est derrière pour la police c'est une petite constatation pendant pendant un moment il y a 3-4 ans il y avait des chevaux enfin il y avait des piensards à Chavre voilà à Chavre et donc maintenant on ne les voit plus il y en a encore alors par contre par contre là où vous avez raison c'est qu'il y en a encore mais il y a un grand mais quand même les parcours ont été revus les parcours ont été revus et c'est vrai bien sûr certains parcours ont été revus de mémoire mais maintenant ils sont dans le quartier de Mémalou ils passent encore oui oui ils passent encore oui donc ils vont dans les bois quand même non ils ne vont pas dans les bois ils prennent enfin en tout cas ils passent devant l'Auchamp ensuite ils prennent l'arrosur en arme c'est le quartier de Mémalou aujourd'hui la police équestre de toute manière elle a elle a besoin de deux choses elle a besoin parce que souvent c'est pas la police enfin franchement c'est souvent pas la police municipale c'est parfois la police nationale aussi c'est la police montée mais pour en avoir parlé avec 2-3 personnes le sujet qui me remontait c'est que typiquement c'est eux parce qu'ils sont à cheval qu'ils devraient finalement être les mieux armés pour lutter contre les dépôts dans les forêts sur les problèmes en forêt etc alors en l'occurrence c'est vrai ils circulent dans des quartiers type Onémalou type Mopa etc c'est vrai on les voit mais et c'est les parcours ont été revus mais ils sont toujours là cela dit ils sont pas là où on a besoin d'eux d'une certaine manière c'est pas là où on les attend on a besoin qu'ils existent mais pas à cet endroit petite parenthèse excuse-moi justement on parlait des enfants qui devaient passer dans la forêt pour rentrer chez eux pourquoi la police équestre n'est pas là c'est clair mais même avec la police équestre je recommanderais pas à des enfants de passer par là je suis d'accord le soir c'est non non il ne faut pas passer ils ne sont pas à Saint-Germain non ils ne sont pas à Verneuil Saint-Germain non Verneuil la mission d'une police équestre en principe qu'elle est définie c'est d'exercer une surveillance dans les zones où les véhicules de la police ne peuvent pas passer et c'est vrai qu'ils devraient être dans les voies après l'une des après l'une des raisons qui avait été levée quand on en a discuté notamment avec le maire des Mureaux c'était de souligner le fait que parfois les territoires dont on parle ne sont pas sous juridiction entre guillemets ou plus exactement compétence de la ville cela dit c'est le cas typiquement c'est le cas de la pointe de Verneuil celui dont on parle quand on parle de la marina qui est blindé de dépôts qui devraient être traités en l'occurrence par la région et non pas par la ville ou l'intercommunalité au delà des sujets compliqués il y a des sujets simples voire communale de Verneuil voire communale commune ville police et caisse on pourrait en effet régler ce sujet il y avait une question je reviens sur le sujet des veillers sociaux je réponds aux messieurs vous savez que le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police il a la possibilité d'intervenir et prendre des arrêtés des arrêtés d'incendie par conséquent si on est aux affaires on va essayer d'avoir un contact permanent avec les veillers sociaux pour résoudre ce genre de problème c'est un véritable problème sachant qu'il y a des logements sociaux je crois qu'il y a 6000 si le chiffre je crois qu'il y a vous en entendre le 6 000 logements sociaux par conséquent le sujet le sujet est très important bon je peux continuer pour le sujet de la sécurité c'est vrai que c'est un thème sensible qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs Louis Zéta dit tout à l'heure ça commence par l'éducation l'éducation c'est la sensibilisation c'est vrai éduquer les enfants les sensibiliser pour les risques c'est très important la deuxième chose c'est la coordination avec les agents municipaux les agents municipaux bien évidemment peuvent être renforcés ça c'est vraiment la compétence de la commune n'oublions pas aussi la police municipale qui joue un rôle important et ça ça renomme vraiment de la compétence de l'état de la ville de la ville municipale oui la police municipale je parle maintenant je suis passé à la police nationale la police nationale et je voudrais dire pour le commissariat que j'ai eu l'honneur de participer à l'éducation depuis 4 ans c'est à dire qu'il faut il faut essayer de faire tout ce qui est dans son pouvoir au niveau peut-être de la communauté urbaine pour essayer d'accélérer que ce commissariat soit opérationnel parce que c'est vrai que ça fait 4 ans et on parlait tout à l'heure des demandes qui ne sont pas des gens qui n'osent pas aller déposer plainte par conséquent ça fait des choses et puis avoir un commissariat sur son terrain c'est quelque chose d'important par conséquent si on est aux affaires on essaiera de faire de tout en mobilisant tous les acteurs pour essayer de se rapprocher de la place bonbon pour et en particulier il y a un truc qu'on ne dit jamais mais vous savez pourquoi il avait été positionné à cet endroit là ce commissariat c'est parce que demain vous allez avoir Eole et qu'avec l'arrivée d'Eole vous allez avoir une restructuration évidente de tout ce quartier là et que demain il va y avoir des impacts évidents en matière d'accroissement de la population et par ailleurs logiquement avec un rapprochement de Paris des questions d'insécurité c'est pas moi qui l'ai dit c'est des choses qu'on a vu lorsque le RER A a été mis en place lorsque le RER B a été mis en place ce sont des phénomènes réelles et c'est pas pour rien que ce commissariat a été préparé et constitué à cet endroit là en effet c'est parce que il y a 4 ans dans les logiques étatiques et intercommunales ils avaient déjà appréhendé ce phénomène et tant mieux pour une fois qu'il y a un sujet où ils se sont préparés dans l'arrivée d'Eole tant mieux le problème c'est que maintenant il faut appuyer sur le bouton il y a des questions encore derrière on va prendre encore une ou deux questions puis on va peut-être finir ensuite autour d'un verre pour répondre à toutes les autres questions de manière plus informelle bonsoir à tous je m'appelle Stie j'habite Bernal je veux ça juste une petite question qui me parle au début de témoin j'habite en CELCité et CELCF pourquoi ils construisent des immeuels sociaux pour accueillir des gens peut-être qui ont des difficultés à se loger pourquoi ils refusent pas le projet de construire et de mettre davantage de moyens au niveau de la police pour qu'il passe plus de temps bien sûr aujourd'hui je pense qu'on peut être fier à Verneuil d'une chose c'est qu'on est dans les clous on est dans les clous lorsqu'on parle de logements sociaux on est à 25% on est dans les quotas légaux mais il y a eu un choix qui franchement n'est pas le mien et franchement qui s'il était un peu plus connu à mon avis ne ferait pas franchement l'unanimité il y a eu un choix qui a été fait dans les constructions qui ont été lancées récemment de ne plus faire de mixte social pas social et donc vous avez des grands logements qui sont en construction celui de l'orangerie pas un seul logement social Clos du Château devant la caverne Nuit-Iverneuil pas un seul logement social le plus drôle c'est que quand vous allez à la petite barrage Bouygues devant les jardins municipaux pour en parler ils s'en vendent c'est un critère d'achat bon si on déséquilibre on est contraint forcé lié pied et poing lié sur la construction d'autres logements sociaux et c'est ça en fait c'est juste le suivi d'un mauvais choix d'une mauvaise politique qui dit bah oui il faut il faut faire des choix et le leur ça a été de faire des logements qui sont 100% sans logements sociaux à nous notre choix c'est de dire dans toutes les villes où ça marche c'est parce que justement on fait le choix de faire du panaché en l'occurrence il est essentiel de faire ce choix parce que sinon on se retrouve contre après pied poing lié en effet de devoir construire des quartiers qui sont en fait des ghettos où on ne met que des logements sociaux pour compenser et ça c'est pas admissié et c'est parce qu'ils se mettent dans une situation où ils s'autopiègent qu'on en arrive là et ce n'est pas acceptable après évidemment il n'y a pas un lien direct entre cette situation on a des logements qui poussent comme des champignons parce qu'on se met à chaque fois dans des pièges on construit des logements sans logements sociaux puis après on dit il faut compenser pour être dans les clous donc on va construire des ghettos de l'autre côté s'il n'y a pas un lien pour autant avec la question de sécurité après on peut en parler il ne faut pas faire de la discrimination en disant que parce qu'il y a une fracture sociale il y a plus de risques ou moins de risques maintenant plutôt en effet que de faire un choix de construire à Verneuil mon choix il est très simple rester dans les clous il ne manquerait plus que ça quand même et le responsable doit rester dans les clous mais prioriser absolument le cadre de vie parce qu'aujourd'hui c'est bien de construire mais les services ils ne suivent pas les services publics ils ne suivent pas les écoles ne suivent pas les écoles de musique ne suivent pas les associations ne suivent pas les infrastructures ne suivent pas la preuve encore ce soir il n'y avait pas deux salles à Verneuil et du coup on se fait déloger enfin ils ont essayé tout ça pour dire que la sécurité dans ce cadre là ne doit pas être négligée parce qu'on ne gère pas la sécurité de 20 000 personnes comme on gère la sécurité de 10 000 personnes parce qu'on ne gère pas la sécurité de personnes qui sont en pavillon comme on gère la sécurité de personnes qui sont en immeuble on n'a pas parlé ce soir mais la sécurité ça passe aussi par la sécurité incendie et par d'autres sujets très bêtes encore une fois et bien sûr il y a beaucoup de choses qui sont faites bien sûr toutes nos écoles évidemment sont homologués pratiquent les exercices il y a de la pédagogie vis-à-vis des enfants des enseignants des directeurs des parents tant mieux bien sûr sauf que ce qu'on se rend compte c'est qu'après le blabla il n'en reste pas grand chose alors nous ce qu'on veut c'est tout bête c'est tourner la page et dire que la sécurité ne s'écrit pas avec des paroles elle s'écrit avec des actes je vous remercie et je vous propose de finir cette soirée sur la découverte on va répondre à toutes vos questions dans la foulée et je vous remercie